Oui c'est bien réel, je vais participer à un Royal Rumble dans cette vidéo, c'est pas un titre putain clic et je vais aussi faire mes débuts pour une nouvelle fédération qui est la TUW et franchement je suis content de pouvoir faire mes débuts pour cette fédération parce que c'est une fédération que j'ai dans le viseur depuis un certain temps parce que c'est l'une, je te dirais même, la meilleure fédération au Québec en termes de production Franchement je t'invite à aller voir ce qu'ils font, je vais te mettre tous les détails en bas dans la description ça vaut vraiment le détour Il y a le promoteur qui m'a contacté il y a quelques jours pour pouvoir participer à son Royal Rumble donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer j'ai fait très peu de Royal Rumble dans ma carrière mais bon après un Royal Rumble c'est jamais trop compliqué et d'ailleurs en parlant de Royal Rumble, c'est un petit peu la saison du Royal Rumble aussi à la WWE bon au moment où je vais te poster cette vidéo, le Royal Rumble de la WWE sera déjà passé d'ailleurs n'hésite pas à me savoir ce que t'en as pensé moi personnellement j'ai bien aimé de manière générale il n'y a pas vraiment eu de surprise je m'attendais à ce que ce soit Cody Rhodes ou CM Punk, le vainqueur du Royal Rumble donc ça n'a pas été CM Punk mais bon il est quand même resté jusque dans les derniers mais en même temps il est rentré quoi ? il est rentré 27ème je pense si je ne dis pas de bêtises je ne me souviens plus exactement mais voilà, pas vraiment eu de surprise c'était un... le Royal Rumble était correct tu vois il y a... j'étais juste un petit peu déçu qu'il n'y avait pas eu plus de surprises que ça parce que c'est justement pour ça qu'on regarde le Royal Rumble pour les surprises et voilà, c'était pas le meilleur mais c'était pas le pire Rumble non plus donc moi ici en ce qui me concerne je viens de finir de déjeuner il est 9h08 exactement au moment où je te tourne le passage de cette vidéo il faut que je parte environ vers 1h, 1h30 de l'après-midi pour arriver là-bas vers 4h parce que j'ai 2h30 de route donc et d'ailleurs sur la route je vais très certainement m'arrêter à une station où j'ai l'habitude de m'arrêter pour prendre une petite boisson parce que c'est dans la même ville que la fédération Victory Ring donc c'est un trajet que je connais assez bien et donc là dans un premier temps ça va me laisser le temps avant de partir de préparer mes affaires être sûr que je n'oublie rien parce que c'est ça qu'on veut éviter je veux pas arriver sur place avec pas de bottes ce serait vraiment con quand même mais ça va, la plupart du temps j'oublie rien je fais toujours un double, un triple check pour être sûr que j'ai rien oublié et donc une fois que mes affaires seront prêtes je prendrai la route pour Tedford Mine qui est le nom de la ville petite pause sur la route je me suis arrêté pour aller chercher de quoi m'hydrater et donc là ça fait une heure et demie que je roule donc j'ai fait une bonne partie du chemin et du coup là il me reste à peu près une heure pour arriver à la destination donc ça va se faire assez bien les routes sont bien dégagées et le temps est beau enfin le temps est beau on est au mois de janvier au Canada il fait froid mais il n'y a pas de neige et habituellement j'arrive toujours sur le... quand j'ai un show j'arrive entre 2h et 2h30 avant que le show commence mais là vu que je fais mes débuts pour une nouvelle promotion c'est la première fois que je vais participer à leurs événements j'ai demandé aux promoteurs à quelle heure je devais être présent sur place et là je vais être un petit peu plus à l'avance que d'habitude je vais arriver là vers 4h et le show commence à 7h donc je vais avoir beaucoup de temps devant moi pour me préparer etc et ça c'est important d'ailleurs quand tu vas catcher dans une promotion pour la première fois demande toujours aux promoteurs à quelle heure tu dois être là sur place parce que c'est vraiment important parce que le promoteur va peut-être avoir besoin de toi plus tôt pour passer en revue plusieurs choses par rapport au show ou par rapport à ton combat donc c'est important que tu lui demandes à quelle heure tu dois être là sur place et évidemment d'arriver à l'heure donc voilà pour cette petite parenthèse et moi en ce qui me concerne je vais reprendre la route et on se retrouvera plus tard je ne sais pas comment ça va se dérouler mais dans tous les cas je vais faire de mon mieux pour te partager des images bien arrivé sur place et comme tu peux le voir donc là le ring n'est pas encore fini de monter mais comme tu peux le voir avec la structure regarde le jeu de lumière qui est juste là-bas ça c'est vraiment une belle entrée et sinon pour le reste la salle est vraiment bien aussi donc j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler une fois que tout sera mis en place mais même déjà à ce stade on peut voir que c'est quand même de la qualité et que ça va être un très bon show ce soir je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501